Bonjour à toi, bienvenue dans cette petite série qui va aborder les péchés capitaux. La dernière fois, on a vu ensemble ce qu'était précisément un péché, et maintenant on va attaquer le premier de ces péchés, l'orgueil, le terrible orgueil. Mais avant de commencer, demandons-nous quand même pourquoi est-ce qu'on parle de péchés capitaux. Alors, un péché est appelé capital, non pas parce que c'est forcément le plus grave de tous les péchés, mais parce qu'il est à la base de tous les péchés. Il est la racine d'un arbre ou la tête d'une personne. Et d'ailleurs, capitaux vient de caput, qui veut dire la tête en latin. Tous ces péchés ont un point commun, c'est qu'ils vont nous détourner de Dieu, et nous tourner vers nous-mêmes, vers des plaisirs matériels et immédiats, vers quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Ce sont un peu comme des sortes de maladies de l'âme, et parfois tellement enracinés en nous qu'ils vont venir avoir une influence sur notre personnalité. Et ça, on veut à tout prix l'éviter. Alors, installe-toi, sois bien attentif, et maintenant, parlons un peu de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'amour exagéré de soi-même, démesuré, qui fait qu'on se croit forcément supérieur aux autres, et même au centre du monde, pour ne pas dire seul au monde. Quand on est orgueilleux, on se suffit à soi-même, on s'aime, et on se vante. A l'inverse, on déteste demander de l'aide aux autres, ou reconnaître qu'on a tort. On a besoin de personne, et surtout pas de Dieu. L'orgueilleux est son propre Dieu. Il s'attribue à lui-même les dons et les talents que Dieu seul lui a donnés. Il est donc totalement ingrat et injuste. L'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés, parce que c'est cette supériorité qui pousse au mépris de l'autre, parfois jusqu'à vouloir sa mort. Alors maintenant, comment lutter un peu contre ce terrible vice qu'est l'orgueil ? Eh bien, le premier conseil, c'est peut-être de rire de soi, ce qu'on appelle l'auto-dérision. Est-ce que tu es capable de te moquer un peu de toi-même, quand tu te trompes, quand tu dis une bêtise ou une petite maladresse ? L'auto-dérision nous aide à nous souvenir que, malgré toutes nos belles qualités, eh bien, on est loin d'être parfait. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'humilité. Dieu, dans la Bible, nous dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, parce que les orgueilleux se prennent eux-mêmes pour Dieu. Donc, pour éviter l'orgueil, il faut travailler son humilité, sa petitesse et aussi parfois sa discrétion, ne pas être trop bruyant, trop au centre de l'attention. Et puis, bien sûr, reconnaître les qualités et la valeur de tous ceux qui nous entourent. Pas seulement nos parents, mais aussi nos amis, nos frères et sœurs, et bien sûr, tous ceux qui nous apprennent quelque chose. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'orgueil, premier péché capital. Alors, merci pour ton attention. À la prochaine fois pour un nouveau péché. Sous-titrage Société Radio-Canada